Merci Frédéric. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du CIRAM, le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, pour une conférence critique qui porte aujourd'hui sur les conflits en Afrique, approche comparée de la régionalisation des conflits en Afrique, et pour laquelle on a le plaisir d'accueillir Bruno Charbonneau et Arthur Sylve. Bruno est professeur aggé de sciences politiques à l'Université Laurentienne, directeur du Centre Franco-Paix en résolution des conflits et missions de paix de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, et les travaux de Bruno Charbonneau portent sur la politique internationale de l'intervention et de la gestion des conflits en Afrique francophone, notamment au travers les cas du Mali et de la Côte d'Ivoire. Quant à Arthur Sylve, il est professeur adjoint en économique à l'Université Laval depuis l'automne 2016, et ses travaux portent sur les grandes questions de développement qui combinent économie et économie. À la suite de leur présentation, qui va durer chacune à peu près 20-25 minutes, nous aurons le plaisir d'avoir FIAC Thibault Zuni, qui est candidat au doctorat en relations internationales sous la direction d'Anessa Kimbal, qui agira comme discutant et donc qui lancera la discussion pour les minutes qui nous resteront d'interaction avec tout nous. Alors, sans plus tarder, Bruno, je te cède la parole, et nous avons le plaisir de t'écouter pour une présentation qui s'intitule « Une mission spéciale au Mali, maintien de la paix contre le terrorisme et la gestion des effets. » Merci. Merci à toute l'équipe, en fait, pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je me pardonnerai si je permets de m'avouer quelque chose ou si je touche ou si je sais trop, je sors ou je commence un nouveau rime, je ne sais plus. Mais bon, je vais faire mon possible. Ce que je veux présenter aujourd'hui, en fait, c'est effectivement le cas du Mali, afin d'en retirer certaines questions importantes que j'approche du point de vue de ce que j'appelle effectivement la politique internationale, la gestion ou la résolution des conflits, donc du point de vue des interventions internationales en termes de maintien ou d'imposition de la paix, une analyse ou une perspective qui vient aussi de mon analyse en soi du conflit. Ce que je vous présente aussi, c'est ma responsabilité, si vous voulez, ou mon aspect, ma dimension d'un projet plus large au Centre Franco-Pay. Je dirige, on a mis en place un projet plus large, justement, sur le Mali, qui inclut professeur Marie Brossier et les Campanans aussi dans cette analyse, donc un projet dont les travaux paraîtront dans la prochaine année, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est un projet beaucoup plus large, qui est constitué d'une équipe d'environ 8 chercheurs et qui touche à plusieurs aspects du conflit. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est de ce que je comprends de l'intervention internationale, que je comprends ici ou définie comme étant l'aménagement, la mission de maintien de la paix de l'Oniomanie, mais aussi la force parallèle française à l'origine appelée Cerval, aujourd'hui appelée Barkhane. Et qu'est-ce que ça nous donne, moi, en fait, quel genre de questionnement on peut poser et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce déploiement-là dans le contexte spécifique du Mali. Tout ça est basé notamment, bon, sur plusieurs années d'études, mais plus spécifiquement de mon retour de Bamako en janvier, aussi des passages à New York et Paris dans les dernières semaines. Donc, Minusma, c'est quelque chose qui semble faire consensus, je peux dire comme ça, est vu ou dit comme étant une mission spéciale. En fait, si on parle certainement aux acteurs internationaux, que ce soit Bamako ou ailleurs, souvent on commence par ça ou presque, « Ah, qu'est-ce que vous pensez d'un Minusma? » c'est une mission spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas toujours très clair, mais ça reflète, ça renvoie à principalement, implicitement ou explicitement, deux choses. Un, les dynamiques, disons, très complexes, ça paraît cliché, ça l'est à bien des égards, et surtout l'environnement isymétrique ou, si vous voulez, la menace terroriste du conflit. La mission de l'ONU étant donc déployée dans un contexte, non seulement où il y a encore énormément de violence et des combats, mais dans un environnement où il y a une menace qu'on appelle terroriste et où il y a un déploiement antiterroriste qui est la force Barkhane française. Donc, je vais commencer par un bref aperçu ou résumé de la situation au Mali. Au cas où certains d'entre vous ne connaissez pas nécessairement tous les détails, évidemment, on pourra rentrer dans plus de détails si vous le souhaitez dans la période de questions, et ensuite, je parlerai de l'Aminusma et de Barkhane. Donc, au Mali, bien que surtout ici au Québec, au Canada, on a entendu et vu et parlé en 2013 notamment du scénario austérisme international qui a vraiment dominé en fait tous les discours et les discussions sur le Mali, étant donné, bon, les activités d'ACMI, qui est Al-Qaïdo, Maïkram islamique et des autres groupes liés à ce genre de mouvement, liés aussi au débordement qui venait de Libye après l'intervention franco-britannique en 2011. Le conflit qui, malgré tout ça, le conflit qui commence en 2012 avec une nouvelle rébellion, un touareg, à des racines historiques très profondes. Le conflit, il faut le savoir, est donc ancré dans un héritage de conflits post-coloniaux où les mythes dominants à propos de l'État malien, les pratiques de gouvernance de Bamako sont remis en question au nord notamment du pays, notamment justement par les groupes touaregs, mais pas seulement touaregs. Donc, en bref, très rapidement, je fais un historique de tout ça. Les touaregs ou divers groupes touaregs vont se rebeller pour la première fois pas longtemps après l'indépendance, donc en 1962-63, en 1990, en 2006, en 2007 et puis récemment, évidemment, en 2012. Ils se rebellent sur la base de revendications qui visent à diminuer ou remettre en question certainement, contester les injustices qui sont perçues et vécues par eux et à différents niveaux. Aussi, il y a derrière ça des demandes indépendantistes chez certains. Donc, dans ce cycle-là, si vous voulez, de rébellion, on va assister ensuite à une période, une ronde de négociations où le gouvernement de Bamako va faire des promesses de décentraliser les pouvoirs, de partager les pouvoirs et les ressources, de faire du développement économique au nord. Ensuite, on ne tient pas les promesses et on recommence ce cycle de rébellion, négociations, et 2012 étant le dernier cycle, si vous voulez. Tout ça est aussi dans un contexte de débat, certainement depuis les années 90, sur la place, le rôle de l'islam dans la politique au Maliou, la place de l'islam dans l'État ou en politique, comme source d'autorité morale, là où l'État, justement, est perçu comme inadéquat ou corrompu. En 2012, c'est légèrement différent, n'est-ce pas? Alors, la différence, il double. D'abord, la déroute de l'armée malienne au nord est totale et le résultat de ça va être enfin un coup d'État en mars 2012. Donc, il va y avoir, à partir de mars 2012, si vous voulez, deux voies, certains vont dire même deux crises, l'une au nord, la rébellion, et une aussi est constitutionnelle causée par le coup d'État des militaires maliens menés par le capitaine Sanogo. Et ce coup d'État est sans doute l'un des éléments déclencheurs importants par la suite, dans le contexte que l'écroulement, en fait, de l'État malien au nord et au sud, vont faire en sorte que les groupes romaines vont prendre l'initiative. Et, en fait, à partir de l'été 2012, on va se disputer les territoires et les trafics au nord, et on va avoir, en fait, une fracture dans les groupes ou dans les alliances, en fait, entre les groupes, qui vont faire en sorte que ça va être, en fait, les groupes extrémistes ou djihadistes ou terroristes, on va parler de ces différents concepts-là tout à l'heure, si nécessaire, qui vont prendre, en fait, le contrôle du territoire. Donc, les groupes rebelles armés qui demandent l'indépendance sont, à l'été 2012, relégués à l'arrière-plan sur le terrain en soi. Donc, l'implantation d'ACMI et des groupes séminaires dans les communautés locales du nord, il faut le dire, quand même, précèdent la crise de 2012 d'au moins une décennie. Il faut aussi constater l'afflux en 2011-2012 de combattants, notamment à Caribe de Libye, qui vont, et tout ça va changer, en fait, non seulement les dynamiques de ces rébellions-là, mais perturber les équilibres des trafics de l'économie politique, les relations des différents groupes au nord du Pani, les relations aussi avec Pernacos. Évidemment, l'autre différence, c'est l'intervention internationale. Les autres rébellions dans le passé n'ont pas vu un tel déploiement. L'intervention, en fait, est inaugurée, ou vient en partie, en fait, unilatéralement, en janvier 2013, de la France, qui voit une menace par Bamako. Les groupes, ou j'envers le sud, on pense que Bamako est menacée. Donc, les Français vont déclencher l'opération cervelle en janvier 2013. Mais c'est une opération qui va être largement justifiée, justement, sur une menace qu'on dit terroriste, et qui aura pour un effet négatif de cacher, selon moi, les racines profondes de la crise. Oui, il y a une menace qu'on pourrait dire djihadiste ou extrémiste ou terroriste, mais il ne faut pas oublier les autres causes de la crise. Et d'abord, avant tout, je crois que c'en est une, une crise de l'État malien, qui est liée à un historique de violence aux Maliés, et d'enjeux, comme je le disais tout à l'heure, sans négliger aussi, malgré tout, les réussites, les espoirs de la démocratisation des années 90. Il ne faut pas être totalement optimiste dans tout ça. Et aussi, tout ce qui est les enjeux d'économie politique et la détérioration, justement, d'économie qui va faire laisser de la place, notamment, au trafic illicite dans le nord du Mali, qui sont toujours quand même liés avec la capitale à Bamako. Donc, toutes ces causes-là vont être reléguées un peu aux billets, au profit de la crise, de la version terroriste. Et, parce que je suis sûr que ça, je prends déjà trop de temps, très rapidement, tout ça va se transformer, ou va mener, en fait, à la mission de l'ONU, la MINUSMA, qui va revenir par la suite, n'est-ce pas? Elle vient à la suite de la mission française, va être autorisée par le Conseil de sécurité en avril 2013, qui va, par son mandat, autoriser la MINUSMA, autoriser, à postériori, la mission française. Si vous lisez les mandats ou le mandat de la MINUSMA, elle autorise les forces françaises à appuyer le mandat de la MINUSMA. Bon, c'est un peu vague, mais autorise essentiellement ce qu'on pourrait interpréter comme la force de la brigade d'intervention française au profit de la MINUSMA, mais qui n'est pas sous commandement, évidemment, de la MINUSMA sous un commandement français. Donc, plusieurs, contre vent et marée, vont se forcer à distinguer la dimension terroriste du conflit. qu'on voit situé beaucoup dans le nord, et plus largement de manière régionale aussi au Sahel, de la dimension, disons, légitime politique du conflit, c'est-à-dire les accords d'agil, processus de paix, etc. Dans les faits, cependant, cette distinction-là est très difficile à faire, ou certainement, je n'irai pas jusqu'à dire impossible, mais très difficile de par, si on peut s'en limiter juste à ça, de par l'identification des acteurs. Alors, si vous nous demandez qui sont les terroristes, ou si vous posez la question qui sont les terroristes, par exemple, qui sont les djihadistes, qui composent les groupes armés, etc., c'est là que la difficulté de distinguer ces deux crises-là, si vous voulez, devient très difficile, parce que, bien que les groupes sont relativement bien identifiés, les membres de ces groupes-là ont tendance à être très mobiles. Et non seulement ils peuvent être mobiles, mais même s'ils demeurent, disons, se dissocient d'un point de vue politique et associatif de certains... Si, par exemple, le général Gamou, qui est plus ou moins le chef de l'armée du GATIA, ne pourrait pas être directement associé à un groupe terroriste, il est, on le sait, associé avec les trafics. Il est très, disons, impliqué dans tout ce qui est trafic et protection aussi des trafics. Et derrière tous ces trafics-là, il y a toutes sortes de joueurs, incluant les terroristes. Et donc, ces gens-là, on en dit, se connaissent, travaillent ensemble. Parfois, ils sont en compétition, ils s'entretuent, évidemment, mais disons que, comme je dis, les distinctions sont très difficiles. Et pourtant, justement, toute la stratégie internationale, toute l'intervention internationale est basée sur cette distinction qui est faite entre les acteurs et entre l'aspect politique de la crise, le processus de paix, et l'aspect dissécuritaire, contre-terrorisme et tout ça. Barkhane s'occupe de l'un, l'admissement de l'autre, mais comme je dis dans les faits, c'est excessivement compliqué. Donc, plus spécifiquement sur la MINUSMA. Comme je disais, la MINUSMA a été autorisée par le mandat de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, en avril 2013, elle a commencé son déploiement en 2014 à intégrer, en fait, ce qui était le début de force africaine qui se mettait en place, essentiellement constituée de troupes africaines également. Et son mandat en est un, essentiellement, le cœur de son mandat est constitué de deux choses. D'abord, un mandat de stabilisation. Et ça, c'est vague. Qu'est-ce que la stabilisation, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lisez le rapport HIPO, le, comment on dit en français, le review, l'évaluation du maintien de la paix de l'ONU, le rapport de 2015, va critiquer, en fait, ce terme-là qui revient dans à peu près tous les mandats des dernières missions depuis 15-20 ans, comme étant, justement, un terme ou un concept très, très difficile à mettre en place et à mettre en opération et politiquement, donc, questionnable. Et de l'autre côté, l'autre aspect du mandat, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Donc, si on prend ces deux choses-là en même temps, on peut constater, sur papier du moins, qu'on parle, en fait, d'un mandat dit robuste. Robuste dans le sens où stabilisation implique nécessairement l'utilisation de la force, si nécessaire, que je reviendrai. Et de l'autre côté, robuste, parce que restaurer une autorité de l'État, c'est aussi prendre part, en quelque sorte, ou prendre partie, je devrais dire, dans un conflit au profit d'une des parties au conflit, n'est-ce pas? Se placer derrière l'État, bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais certainement, de mettre en place les bases d'une autorité politique qu'elle représente l'État. C'est aussi une mission robuste dans certains aspects de son fonctionnement, notamment son déploiement d'une force qui est assez unique dans son genre, je devrais dire d'une unité de renseignements, de cahiers d'enseignements à SIFU, la force à SIFU, qui est composée de soldats essentiellement européens, enfin, entièrement européens, les pays nordiques, notamment, mais qui est en train de s'intégrer avec le commandement de la force et qui devrait l'être complètement en septembre. Ça, c'est une autre question, mais le truc ici à savoir, c'est que pour la première fois, l'ONU a une force qui a une unité de renseignements qui inclut notamment l'utilisation de drones. En fait, ce n'est pas trop clair comment ils interceptent leur information, mais c'est une force qui utilise des moyens électroniques, un peu comme les armées modernes le font. Mais dans les faits, est-ce que cette force robuste est robuste? Et bon, je vous dirais que malgré sa posture sur papier, dans les faits, elle ne l'est pas vraiment. C'est une mission qui est, j'aurais peut-être besoin de porter une carte, mais si vous regardez le Mali, c'est énorme, c'est plusieurs fois la France. On parle d'une force où on a autorisé le déploiement d'environ 13 000 soldats, elle n'est pas à 100 %. Ah, super! Tu dois commencer ici? Oui, je ne suis pas satisfait, ce n'est pas la bonne avec les positionnements qui ont eu. Non, merci. Mais, c'est énorme et c'est très peu de gens quand même, c'est une force qui est dispersée, mais qui en plus est désorganisée, mal équipée et oui, il faut dire le fait qu'elle est largement constituée de soldats africains qui n'ont pas nécessairement l'équipement ou l'entraînement, ça n'aide pas non plus. On a des problèmes, en fait, la force est peu mobile, elle est retranchée dans ses campements, notamment dans le nord à Kidal. Essentiellement, Kidal, il n'a même pas accès à la dos, certains diront, on aurait dit, elle a été salée plus au nord ou au moins, bon, c'est plus stratégique, mais Kidal est très symbolique aussi, on a mis une force là. Mais, dans les faits, la Minusma passe environ 80 % de son temps à faire ce qu'on appelle la force protection, la protection de sa force. Elle se protège elle-même, autrement dit, dans 80 % du temps. Donc, elle passe la majorité de son temps à essayer de ne pas mourir et de se ravitailler. l'axe GAO, notamment vers Kidal, est un axe de ravitaillement important et qui est miné. Et la majorité des pertes, justement, humaines de la Minusma, ce sont ces engins explosifs-là sur le bord des routes et qui font que le ravitaillement est plus difficile. Les attaques contre la Minusma ne sont pas, disons, ne font pas les manchettes dans les médias comme on voit, par exemple, sur l'attaque à GAO, justement, pour le moque mécanisme de moque, excusez-je, j'ai un plan de moque, qui a fait plus de 70 morts au mois de janvier. Mais elle est au quotidien, sous la menace, notamment des engins. Et lorsqu'on a eu des hélicoptères, par exemple, qui sont venus, ils sont ciblés immédiatement, il y a des attaques très, très, mais si on n'attaque pas des soldats, on attaque les bimants et tout ce qui est mobilité, qui pourrait aider à la mobilité de la Minusma est attaqué directement par les forces, les groupes armés, les terroristes, on a... bref, les gens du Nord, les acteurs locaux savent très bien où, quoi cibler. Donc, d'un point de vue politique, mais même d'un point de vue, disons, de protection, d'imposition de la paix, on peut constater que la Minusma a très peu d'impact positif sur les accords. Sauf peut-être qu'elle permet, avec Barkhane, de geler la situation au profit, notamment, je dirais, de Bamako. Ce qu'on constate, c'est que la situation politique à Bamako fait l'affaire d'une élite politique qui s'en lave un peu les mains puisqu'on a maintenant une double force internationale au Nord qui s'occupe et subit aussi, en fait, des problèmes de violence au Nord. On peut faire parler très haut fort, on veut reconquérir le Nord, il faut reconstruire l'armée, il faut remettre l'administration, mais bon, dans les faits, Laurent Libeka, le président Keïta, dans les faits, on se tourne les pouces et on gagne le temps sur les monnaies. Donc, comme je te dis, en parallèle à la Minusma, il y a aussi une autre force, Barkhane, la force française. Barkhane a été créée à l'été 2014. C'est en fait la transformation de l'opération Serval. Je vous rappelle, Serval a été déployée en janvier 2013 pour intervenir et mettre fin au mouvement des djihadistes qu'on voyait comme une menace à l'existence même de l'État malien et peut-être même une menace au cycle général. Donc, on met face à ça, on fait une guerre, on les renvoie un peu chez eux. Mais on constate rapidement que malgré les victoires tactiques de Serval, malgré le déploiement de l'ONU, on ne peut pas s'en aller. Pour les raisons que je viens d'expliquer, Minusma est incapable de se défendre, c'est difficile, disons, de contrôler la situation sécuritaire. Mais les Français, le gouvernement français ne peut pas dire « Bon, Serval, on a célébré longtemps Serval, on a besoin d'une stratégie de sortie, Barkhane, qui est un peu de jouer ce rôle. On transforme Serval, on peut dire que Serval est ici, on la ferme, on la transforme en quelque chose d'autre. Et ce quelque chose-là est si fort intéressant, mais malheureusement, il n'y a pas encore assez d'études sérieuses sur le sujet. J'ai deux choses à dire sur Barkhane, minimalement. D'abord, on peut, et on en parlera sur ce que j'imagine tout à l'heure, comme je disais, on peut l'avoir comme la brigade d'intervention d'Aminusma, mais sans être sous le commandement de l'ONU, n'est-ce pas? Donc, la géomanie, le mandat d'Aminusma, il l'autorise à agir sans vraiment spécifier quelle devrait être son action, sauf pour peut-être travailler ou combattre les terroristes. Mais elle est assez libre de son action, si vous voulez, ou ça peut être décidés, disons, à Paris. Donc, on pourrait l'avoir un peu comme la brigade d'intervention de Congo, mais comme je dis, sans être sous le commandement de l'ONU. Mais l'autre aspect peut-être encore plus intéressant, c'est qu'elle est maintenant régional. Ce n'est plus une force spécifique et limitée aux frontières du Mali, mais sur ce qu'on appelle le G5 Sahel, le groupe 5 Sahel, qui est constitué du Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso et Tchad. Un groupe, le G5 Sahel, qui est créé en même temps que Barkhane. Les deux sont constitués, créés ensemble dans un partenariat franco-africain dans le but explicite de, un, gérer le Mali, contenir la menace dans la région pour ne pas que ça déborde trop dans cette région, et trois, de construire les capacités africaines du G5 à combattre eux-mêmes justement la menace régénale, terroriste et tout ce qui est trafiquant et tout ça. Très vite. Deux minutes. Déjà, ça passe toujours trop vite. OK, donc, très rapidement sur Barkhane, ce que je veux dire, c'est qu'à quelque part justement, elle est unique par cette régionalisation. Je ne connais pas, si vous en connaissez, vous me direz, une intervention, que ce soit des Américains ou autres, qui est autorisée et déployée sur de multiples pays comme ça. Il y a, bon, les questions de traverser les frontières, que la France a le droit entre certains pays du G5, alors que les armées nationales de ces mêmes pays-là ne le font pas, il y a des discussions sur les droits de procès et tout ça, ça se complète. Donc, au niveau même de la conception de l'intervention, mais aussi au point de vue légal, disons, il y a beaucoup de choses, je pense, ici qui se posent et qui ne sont pas nécessairement posées et étudiées énormément. Je vais conclure avec d'abord des questions. D'abord, un constat pour dire qu'on peut rapidement et facilement constater que le moral est assez bas du point de vue des intervenants qui veulent faire avancer le processus de paix. Donc, si on regarde les minutes, le moral est assez bas, on se dit, on ne sert à rien, on sert seulement de cible, on est des éponges et on doit avoir les coups. C'est un peu de leur faute en partie. C'est un peu aussi un manque de volonté politique du point de vue du conseiller de sécurité et des acteurs régionaux. D'un autre côté, le moral est bas dans le sens où les Français ne voient pas de porte de sortie, ne voient pas la fin de l'opération, ne voient pas comment ils peuvent se sortir de ça. Pour certains, ça peut faire leur affaire, pour d'autres, ça coûte cher en termes de ressources, de finances, évidemment, en termes humains. Mais pour conclure, voyons, ok. Donc, ce qu'on observe, pour moi, c'est peut-être l'argument que je peux débattre tout à l'heure, c'est d'abord une posture, disons, internationale, qui est, oui, robuste, mais aussi, qui est, disons, une stratégie d'endigme, le containment. On endigue la situation, on, autrement dit, gère les effets. On ne veut pas vraiment s'impliquer. Si on le fait, on a tellement peur des conséquences de notre implication qu'elle soit politique. Autrement dit, on pourrait serrer la vis à Ibéca, par exemple. On pourrait, la même chose pour les trafiquants, on pourrait intervenir davantage, etc. Il y a plusieurs choses qui pourraient être faites au niveau politique pour tordre certains bras, pour leur dire, il faut un processus d'appel qui avance et qui donne les résultats. Il n'y a rien de ça qui se fait pour toutes sortes de raisons. Et donc, on est dans une stratégie d'endigme, où on ne veut tout simplement pas, notamment du point de vue européen, que les pays voisins, soient s'écroulent. Ou surtout, on a peur, évidemment, de ce qu'on appelle en Europe les flux. C'est-à-dire, un, les trafics, mais surtout, les fameux migrants illégaux qui traverseraient la Méditerranée. Dans le contexte politique actuel, avec la Syrie, tous les bateaux africains qu'on voit souvent dans les nouvelles qui coulent ou qui arrivent sur les rives de l'Europe, on est vraiment dans cette, disons, mentalité-là. Et donc, ce qui a déjà été qualifié comme la confiance ou l'arrogance ou le hubris, si vous voulez, associé avec les interventions internationales dans le passé, surtout venant de l'excitement, semble pour moi s'effriter au profit d'approches plus pessimistes. On dit et on fait l'argument que la complexité du monde, si vous voulez, et donc les dilemmes de l'intervention, entraînent des conséquences inattendues. On ne peut pas contrôler les conséquences de nos actions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tenter de, nos tentatives, ce sont donc des tentatives de minimiser ces conséquences imprévues-là qui vont expliquer justement que l'attention des décideurs, en tout cas, comme je vous dis, c'est ce que je constate de l'aménagement et de Varka notamment, sur la gestion des effets plutôt que sur les causes profondes des conflits. Donc, on oublie vraiment ou du bon, on en parle, mais bon, il n'y a pas vraiment d'efforts sur réformer ou demander des réformes de l'État ou d'un vrai développement ou bon, autrement dit, de résoudre le conflit ou de transformer le conflit des dynamiques politiques. Donc, au lieu de résoudre les conflits, on gère les dégâts, les effets. On entend, par exemple, les militaires français parler de tondre la pelouse dans le Sahel qui est une autre façon de dire, bon, le terrorisme va toujours être là, on a juste à s'assurer qu'il reste à un certain niveau. On le tond, le gazon repousse toujours, mais on veut qu'il soit relativement court, mais on ne peut pas l'éliminer. Donc, on tond la pelouse et on est là pour l'onfait. Pour conclure, donc, pour moi, ce changement-là, c'est un mouvement ou un changement de transformation qui a un effet, en fait, dépolitisant. ça enlève l'aspect politique du conflit. Ça rend non-politique le processus de gouvernance ou d'intervention internationale. Ça déplace, si vous voulez, relocalise, ça permet de relâcher la position de l'intervenant en relation au conflit. Autrement dit, les acteurs internationaux n'ont plus de responsabilité en soi dans le conflit que ça au niveau des causes ou de ses solutions. on se pose donc dans la position de gérer ces effets comme je vous disais, ce qui a, en fait, l'effet très direct de s'éloigner de tout ce qui est des sphères publiques, légales et politiques. On s'éloigne, autrement dit, de tout ça au profit de ce que certains pourraient appeler les sphères organiques de la vie quotidienne, everyday life, si vous connaissez la littérature à ce sujet. Et donc, autrement dit, la responsabilité du conflit des causes et de ses solutions est renvoyée aux acteurs. Et les intervenants sont juste là pour gérer les effets et, bon, je caricature un peu, mais plus ou moins sans l'avenir. Merci beaucoup, Bruno. Tout de suite, du coup, je passe la parole à Arthur Sims pour une présentation balayée devant la porte de son voisin, contagion des guerres civils et coopération internationale. À toi. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Julia, merci Marie, merci Frédéric en particulier. Je vais vous présenter un papier que j'ai rédigé récemment avec Thierry Bernier qui est un papier qui est théorique. Je vais vous éviter toute la théorie. On va parler des justifications du papier et des conséquences du papier qui vont être, comme vous allez le voir, extrêmement reliées à la présentation que Bruno vient de présenter sur le cas du Mali. On va revoir un certain nombre des motifs de l'intervention militaire au Mali et de la façon dont les acteurs interagissent en présence au Mali apparaître dans cette présentation théorique. Et ce n'est pas surprenant parce que cette approche que nous avons adoptée pour ce papier est de nous baser sur la littérature essentiellement de sciences politiques, de relations internationales, sur la régionalisation des conflits pour essayer de trouver des motifs récurrents, des schémas qui peuvent expliquer la façon dont se diffusent les conflits à l'échelle régionale dans différentes régions du monde. Alors, première observation sur laquelle nous avons basé notre travail initial, les conflits tentent à se regrouper dans l'espace et dans le temps. On remarque qu'il y a en même temps des guerres civiques dans des pays voisins dans de nombreuses régions du monde. C'est le cas en effet du Sahel en ce moment. C'était aussi le cas stéréotypiquement du printemps arabe. On peut aussi penser aux conflits récurrents dans la région des Grands Lacs ou à d'autres régions du monde comme les Balkans ou les conflits régionaux autour de l'exploitation de diverses drogues en Amérique latine, etc. Donc, si on observe ce mécanisme, ce schéma de régionalisation des conflits, régionalisation à la fois dans le temps et puis aussi dans l'espace, on peut se poser la question pourquoi. On a trois explications possibles. La première explication, c'est parce que les pays voisins sont similaires. Et donc, s'ils sont similaires, il y a des bonnes raisons de penser que si l'un d'entre eux est susceptible de tomber dans une situation de conflit, alors les autres pays voisins peuvent aussi être dans cette situation de conflit. Il n'y a pas de raison que si le Mali est dans une situation qui est susceptible de tomber dans un conflit, le Burkina Faso ne puisse pas être touché lui-même. Il partage beaucoup d'éléments en commun. Encore une fois, littérature très abondante, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a beaucoup d'éléments qui sont en effet des facteurs communs de conflit dans les pays. Deuxième facteur d'explication, la contagion d'une guerre civile. Une guerre civile dans un pays peut se transmettre au pays voisin parce que ça déstabilise politiquement le pays voisin. Ceci peut s'opérer par plusieurs mécanismes différents, dont nous allons brièvement mentionner au moins un qui est les flux de migrants. Les flux de migrants qui peuvent être un impact déstabilisateur dans le pays qui les reçoit. L'ensemble de tous ces mécanismes explique que si on voit un conflit dans un pays donné, le coût d'opportunité du conflit dans les pays voisins va baisser. Il va être plus facile pour un rebelle quelqu'un qui cherche à être potentiellement déstabilisé dans le gouvernement, d'avoir accès à des armes, d'avoir accès à un savoir-faire de conflit, d'avoir accès à des réseaux de fourniture de ce que nous allons appeler les inputs de la guerre. Les mercenaires, les petites armes, les armes lourdes, le savoir-faire, la technologie de conflit en général. Et puis, il y a une troisième explication qui est celle sur laquelle nous nous concentrons dans le papier qui est l'apparition de complexes régionales de conflits. On ne sait plus très bien quel est le pays qui est à l'origine de la diffusion des conflits parce que potentiellement ça n'était pas le pays qui déstabilisait le plus. Pensez au printemps arabe. Le printemps arabe a commencé en Tunisie en... je ne sais plus exactement quel mois de 2011... 2011 même, le décembre 2011. Donc, commencer en Tunisie s'est immédiatement transmis à 11 autres pays de la région. Est-ce que la Tunisie était le pays le plus susceptible d'être déstabilisé dans la région ? Je pense que le consensus c'est que non, ça n'était pas le cas. Pourtant, ça a commencé là. Notre théorie c'est que ça a commencé là notamment parce que la région entière était déstabilisable et que donc potentiellement il y avait des économies d'échelle entre guillemets à mener des conflits. Et donc ça, c'est les éléments que je vais vous montrer. Alors, à quel point est-ce que ce problème de la contagion des conflits est important ? Alors, je vais vous laisser juger pour vous-même une étude récente empirique dit que la probabilité d'avoir une guerre civile dans un pays donné à un moment donné est augmentée de 6 points de pourcentage lorsqu'il y a une guerre civile dans un pays de voisins. Est-ce que c'est peu ou est-ce que c'est beaucoup selon vous ? Pour moi, c'est absolument considérable à partir du moment qu'on parle de guerre civile avec toutes les conséquences qui y sont liées. Voilà, donc significativité de ce problème à mon avis est important. Policy implications, donc là, on rejoint le travail de Bruno, quels sont les différents éléments d'une réponse face à cette possibilité d'une régionalisation des conflits ? La première, c'est la coordination régionale des politiques. Alors, on a beaucoup d'exemples et en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, donc l'Eco-Oise, l'Eco-Mog, etc., qui sont des sources régionales de coordination des politiques pour faire face à, par un ennemi commun, mais à une menace commune qui peut être le fait le rebelle différent, mais qui est une menace commune. On voit aussi la possibilité d'une réponse est d'augmenter la qualité des institutions des pays qui sont fragiles. Alors, on peut penser en particulier au cas du Maroc, je y reviendrai dans une seconde, mais je crois que Bruno a cité auparavant le cas aussi du Mali comme étant un cas où on cherche à développer la qualité des institutions ou en tout cas le gouvernement promet une amélioration des institutions sans forcément respecter ex poste de manière à résoudre le problème des rébellions. Et enfin, et je crois que c'est vraiment le cœur de l'intervention de Bruno, donc ça correspond très bien, l'intervention extérieure dans la région. Et on a trois formes d'intervention extérieure qui sortent de notre modèle qui correspondent aussi aux données que nous observons à ce que nous connaissons sur le terrain. La première, c'est l'intervention militaire directe, ce qui peut correspondre à l'opération Barkhane, Cerval ou à d'autres interventions pas forcément uniquement françaises en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Le soutien à la capacité de l'État dans ces régions-là, c'est en particulier ce que fait l'Union européenne au sud du Sahel pour éviter la contagion de conflits vers le sud. Et enfin, le soutien par la communauté internationale aux forces militaires, policières des pays en question. Et alors, on n'a pas mentionné ce cas-là, mais la France n'est pas uniquement connue pour son intervention au sud du Sahel pour combattre les terroristes, mais aussi dans le soutien à un certain nombre de régimes qui sont potentiellement pas forcément des régimes qu'on aimerait voir la France soutenir. En particulier, on peut penser au soutien par la France du régime de Ben Ali qui prend une lutte avec le succès qu'on connaît. Alors, quelques exemples pour justifier notre travail. D'abord, le printemps arabe. Ici, on a une timeline que je trouve magnifique. C'est malheureusement pas moi qui l'ai créé, cette timeline. La source est citée sur le graphique et c'est un très beau graphique qui vous donne le déroulé du conflit dans toute la région. Vous voyez qu'il y a 12 pays qui ont été touchés par le printemps arabe, le tout dans un espace de deux mois. L'aspect de contagion ou le complexe régional du conflit est indéniable sur ce graphique. On le voit apparaître de façon absolument évidente. Juste pour mémoire, la couleur des différentes courbes décrivant l'entrée en guerre des pays correspond au nombre de morts. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi certains conflits ont été plus brutaux que d'autres conflits, mais on a des conflits qui sont de nature extrêmement différente selon les pays que l'on considère. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc à la suite du printemps arabe ? Face au risque de la contagion du printemps arabe au Maroc, le roi du Maroc a décidé de faire un certain nombre de concessions qui ont pris le fort d'engagement qui cette fois ont été plus crédibles apparemment que ceux qui ont été pris par le gouvernement du Mali. Qu'a fait le roi Mohamed Sid ? Le roi Mohamed Sid a décidé de s'engager à nommer le premier ministre de façon systématique au sein du Parlement dans le parti majoritaire. Autrement dit, une concession très forte faite à l'opposition. Si vous gagnez les élections, vous constituerez le gouvernement. C'est un engagement très fort sur le partage du pouvoir. D'autres engagements, peut-être moins impressionnants en termes de partage du pouvoir, ont permis aussi d'atténuer les tensions qui traversaient la société marocaine en 2012. Donc, il y a le fait que les droits des femmes ont été renforcés à cette occasion-là. qu'on a reconnu la communauté berbère comme une communauté intégrante du pays et qu'on a reconnu aussi l'héritage de l'arabe à sa libia, je prononce probablement très mal, donc, à certaines concessions qui ont été faites aux minorités. Résultat, pas de renversement du régime en place, pas d'intervention extérieure nécessaire au Maroc. On a un pays qui est resté stable grâce à ce partage du pouvoir. Donc là, on a cette intuition qu'en investissant dans des meilleures institutions, le pays a réussi à éviter la contagion d'une guerre civile qui était susceptible d'arriver là aussi dans ce pays. A l'opposé, qu'est-ce qui se passe en Syrie ? Le gouvernement décide de ne pas du tout investir dans les meilleures institutions, décide d'augmenter beaucoup son investissement dans la répression, donc lance toutes ses forces dans une guerre civile extrêmement brutale qui continuent à se jouer. On peut difficilement faire un bilan à ce stade. Troisième exemple, on peut regarder le cas du Maghreb. Alors le Maghreb a été décrit vraiment en détail, mais comme je vous le disais, ce qui est intéressant dans le Maghreb, c'est qu'on peut y voir toutes les interventions que je vous ai citées auparavant. Alors là, les insurrections au Maghreb prennent diverses formes. Il y a Akumi, il y a Ansar al-Din, il y a plusieurs groupes armés qui menacent la stabilité de la région. Face à ça, on a des interventions militaires, on a du soutien militaire au régime en place et on a du soutien institutionnel à la capacité étatique des pays frontaliers. Ces trois éléments doivent être intégrés dans une théorie qui serait un peu englobante de la contagion des conflits et de la façon dont la communauté internationale peut réagir. Alors, je résume les différents éléments que ces quelques petites histoires extrêmement vraies nous ont apportées. D'abord, les guerres civiles, les conflits armés dans les pays se regroupent dans le temps et dans l'espace. Ensuite, on voit qu'un conflit dans un pays peut avoir des effets de contagion dans les pays voisins. Troisièmement, on voit qu'il y a eu de la place pour une coordination des politiques publiques pour faire face à ces conflits dans ces pays voisins. Quatrièmement, on peut investir pour éviter les conflits dans la capacité institutionnelle des États. Et cinquièmement, on a vu qu'il y avait trois types d'intervention de la communauté internationale pour essayer de travailler sur la stabilité de ces pays. Intervention militaire directe, soutien militaire au régime en place et soutien de la capacité institutionnelle des États. Alors, je vais vous épargner la plupart de la théorie, mais je vais avoir besoin de quelques éléments quand même. Le premier élément, c'est que je vais vous parler de deux paramètres qui nous semblent très importants pour savoir quel pays va être dans une guerre civile et quel pays ne va pas y être. Les deux paramètres sont un, le coût d'opportunité des conflits pour les rebelles. Si les rebelles ont un coût d'opportunité des conflits qui est très élevé, alors ils ne vont pas lancer une rébellion. Ça leur coûte trop cher. Ça peut être le fait de deux choses. Soit pour eux, le conflit est très difficile à mener parce qu'ils n'ont pas accès aux armes, ils n'ont pas accès à des mercenaires, ils n'ont pas accès à la technologie de conflit. Soit ils ont une activité économique qui serait détruite dans le conflit et qui leur coûterait trop cher. Dans les deux cas, on s'attend à ce que cette insurrection n'aura pas lieu. Donc, un coût d'opportunité élevé correspond à un risque plus faible de guerre. Autrement dit, faites le commerce, pas la guerre. C'est une déformation un petit peu. Deuxième paramètre important, la crédibilité de l'État, la capacité de l'État à s'engager dans un partage des ressources. Si l'État est capable de s'engager à partager les ressources, alors il est capable de trouver une solution qui évitera le conflit entre les deux groupes, entre les rebelles et le gouvernement. s'il n'est pas capable de s'engager, comme dans le cas du Mali, alors on s'attend à ce que la guerre civile soit persistante ou soit maintenue parce qu'aucune solution satisfaisante ne peut être trouvée entre les deux parties au conflit. Ces deux éléments nous permettent d'élaborer trois régimes politiques existants. Le premier régime, celui que l'on souhaiterait pouvoir voir dans tous ces pays-là, est un régime redistributif. Le régime redistributif, consiste en une stratégie de l'État qui est de dire je vais uniquement promettre un transfert au groupe Redel, à l'opposition et ça va suffire à les décourager de rentrer dans un conflit avec moi. J'achète la paix. Mais j'achète la paix à des conditions qui sont satisfaisantes pour moi et satisfaisantes pour l'opposition. Ceci peut être, on peut considérer que ceci recouvre les situations de paix dans la plupart des pays du monde. Le régime répressif est une combinaison de deux outils. Un, la redistribution, partiellement, et de deux, puisque la redistribution ne peut plus être suffisante, la répression. Donc, j'investis dans les services secrets, j'investis dans la police, j'investis dans l'utilisation des forces armées pour maintenir la paix de façon forcée dans le pays. Et puis, en troisième lieu, une guerre civile. Et une guerre civile, il n'y a pas besoin de redistribution et on mène une guerre avec une des ressources militaires qui sont les ressources de l'État. Donc, on voit qu'il y a ces trois régimes. Qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique que je vous présente entre ces trois régimes ? C'est qu'il y a une... Un trade-off. Zut ! J'ai l'habitude de présenter ce papier en anglais, excusez-moi. Il faut choisir... Enfin, le coût d'opportunité permet de compenser une plus faible capacité de l'État à s'engager. C'est-à-dire que si l'État est très fortement capable de s'engager, alors il n'y a pas besoin d'un coût d'opportunité très élevé pour éviter un conflit. A l'opposé, si l'État est faiblement capable de s'engager vis-à-vis de l'opposition, alors il faut que les rebelles aient eux-mêmes beaucoup à perdre vos conflits pour que nous puissions éviter ce conflit. C'est pour ça que les deux cours que vous voyez sur ce graphique-là sont décroissants. C'est-à-dire qu'il y a un échange à faire entre les deux. Alors maintenant, je vais vous demander d'accepter une intuition sur laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est cette intuition d'économie d'échelle sur le marché des armes à feu, des mercenaires, L'intuition est la suivante. L'intuition est que si jamais je vais mener un conflit, que je peux donc mobiliser, acheter des armes sur des marchés d'armes internationaux. J'appelle des marchands d'armes, je leur demande des armes. Évidemment, ça a un coût pour moi qui peut être trop élevé. Ce coût peut être diminué si je sais que derrière ces armes, je peux les revendre. si je sais qu'il y a une guerre civile dans le pays voisin, alors le tank, ou dans le meilleur des cas, ou la mitraillette que j'achète, je pourrais la revendre et donc elle me coûte in fine beaucoup moins cher en moi dans mon conflit. Ces économies d'échelle vont modifier ces courbes. On va obtenir quelque chose qui va être légèrement différent, c'est-à-dire que si j'ai la possibilité d'un conflit dans le pays voisin, ces courbes se déplacent vers le haut et vers la droite de mon graphique. Autrement dit, à même niveau de capacité de l'État à s'engager, je ne suis plus forcément capable d'éviter une guerre civile. Si je veux éviter une guerre civile, il faut que j'investisse encore plus dans les institutions. Il faut que je puisse mettre en place des institutions de meilleure qualité. Je peux être capable de faire ça ? Je ne peux pas être capable d'investir dans des institutions de meilleure qualité. Si je ne suis pas capable d'investir dans des institutions de meilleure qualité, alors je me trouve dans des situations où la guerre civile voisine, où la possibilité d'une guerre civile voisine a entraîné chez moi une guerre civile. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la guerre civile voisine me conduit à investir dans des meilleures institutions qui me permettent de faire face au risque d'une insurrection. Ça permet d'éviter que la guerre civile possible dans le pays voisin ait un effet de contagion chez moi. j'obtiens donc un certain nombre d'équilibres. Vous voyez que j'ai beaucoup de slides, je vous en ai parlé beaucoup. Les externalités d'une guerre civile sont donc doubles. La première externalité, c'est qu'une guerre civile dans un pays donné peut entraîner une guerre civile dans le pays voisin. Ça, ça correspond au deuxième carré en bas à gauche, vers la droite, vers le haut. Donc là, on a une externalité négative des conflits avec un conflit qui entraîne un autre conflit. Mais on voit que si la capacité de l'État est suffisante, s'il est suffisamment peu coûteux pour l'État d'investir dans les institutions, alors, comme dans le cas du Maroc, on s'attend à ce que l'État investit dans ces institutions et donc propose un partage des ressources plus avantageux aux rebelles potentiels et évite par cela une guerre civile. Autrement dit, on a une externalité positive des guerres civiles à la frontière de mon regroupement, du regroupement dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on parle de cluster, c'est presque une cellule en fait. On a des guerres civiles au centre et puis on a le containment autour, c'est-à-dire la frontière où on investit dans des institutions encore meilleures qu'auparavant de manière à éviter que les guerres civiles puissent se transmettre au reste du monde. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps donc je vais essayer de faire le lien avec le travail de Bruno en disant ce modèle permet de déboucher sur un certain nombre de prédictions et ces prédictions font exactement le lien avec ce qu'on observe sur le terrain que ce soit dans le cas du Maghreb que ce soit dans le cas du printemps arabe ou que ce soit dans d'autres cas régionaux. On a plusieurs outils qui sortent du modèle qui sont prédits par le modèle comme étant des outils que l'on pourrait mobiliser pour éviter une contagion des guerres civiles, pour éviter qu'une guerre civile se déclenche dans un pays au début pour éviter donc qu'il y ait un risque de contagion et puis pour, une fois qu'elle s'est déclenchée, éviter que la contagion nous touche. Le premier élément, c'est qu'on peut aller dans le pays en question et augmenter et augmenter le coût d'opportunité des conflits. Alors, augmenter le coût d'opportunité des conflits, c'est par exemple ce qui a été fait en Colombie lorsque l'on développe la valeur économique de la cultivation du café pour les producteurs de café et qu'on les décourage ainsi d'aller vers une production qui sera beaucoup plus conflictuelle qui sera la production de drogue. Donc, en augmentant le coût d'opportunité d'aller vers le conflit pour les rebelles, on évite qu'il y ait quelque chose qui s'apparente à une guerre civile en Colombie. On s'éloigne un petit peu de l'Afrique, mais c'est un exemple qui est assez révélateur d'une stratégie qui est possible et à mon avis assez peu utilisée aujourd'hui comme stratégie pour faire face au conflit. Le deuxième élément, c'est qu'on peut réduire pour le pays le coût d'investir dans les institutions. Donc, lorsque par exemple au sud du Sahel, l'Union européenne intervient pour aider les institutions à se développer, créer des communautés qui sont plus fortes, on est exactement dans cette stratégie où on baisse le coût d'accès aux institutions. Et par cela, on permet à un pays qui serait sinon tombé dans un conflit lui-même d'éviter cela et d'investir dans les institutions qui lui permettent de faire face à son insurrection. Troisième stratégie, on peut investir militairement dans la capacité du régime. Alors, ce fut un échec, mais je suis sûr qu'on ne peut pas trouver d'autres exemples où ce fut un succès, mais le soutien de la France au régime de Ben Ali dans les années 2000 et début des années 2010 avant le printemps arabe est un exemple d'un pays qui, pour éviter que la Tunisie, pays entre guillemets voisin de l'Europe, soit lui-même susceptible de tomber dans une situation de conflit, on investit dans la capacité militaire de cet état-là, cette capacité à réprimer une insurrection. Dernière stratégie, et là, ça correspond directement aux opérations Barkhane, Serval et à l'Aminusma, intervention militaire où on ne transfère pas de ressources au pays en question, mais où on intervient militairement au profit du régime en place, donc en prenant partie dans le conflit et au détriment des rebelles. Alors, l'exemple qui, à mon avis, est le plus fort de ça pourrait être 2013 au Tchad où une rébellion a été sur le point de renverser le président en place qui est Idriss Débillitno et où la France est intervenue pour protéger le président en place et éviter que la rébellion ne prenne le pouvoir. Donc là, on est dans l'intervention militaire directe au profit du gouvernement. Est-ce que j'ai encore deux minutes ou est-ce que je n'ai pas des minutes ? Oui. J'ai deux minutes. Alors, il y a quelque chose dont je vous avais parlé au tout début et que j'aimerais évoquer quand même brièvement. Je vous ai parlé du complexe des guerres civiles avec la possibilité que la première guerre civile ne soit pas forcément l'élément déclencheur. Il y a un autre élément qui est vraiment la contagion. Cette fois, c'est un élément déclencheur. Aujourd'hui, en Syrie, la Syrie est un état qui est en guerre civile. Deux Syries viennent des centaines de milliers de réfugiés qui se déversent dans le monde entier. La question est où vont aller ces réfugiés en priorité ? En l'absence de stratégie d'accueil de ces réfugiés, ils vont aller en Turquie d'abord. Si la Turquie se doit d'absorber deux millions de réfugiés syriens, qu'est-ce qui va se passer ? La guerre civile en Syrie va se traduire par une nouvelle source de conflit en Turquie qui sera incapable d'absorber cette quantité de réfugiés. Du coup, il y a une stratégie, une autre stratégie pour éviter cette contagion à la Turquie qui est la coordination internationale de l'accueil des réfugiés. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître dans notre modèle. Si chacun des pays aux alentours, disposant d'une certaine capacité à accueillir des réfugiés, accepte de faire sa part de ce travail-là, alors la pression mise sur les autorités turques sera inférieure et donc peut-être que les autorités turques parviendront à éviter le développement de l'université. Vous voyez que par une équipe basée sur des travaux empiriques qui sont abondants et qui sont de très très grande qualité, on arrive à donner un sens à l'ensemble de ces phénomènes qui caractérisent la régionalisation des conflits en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ces présentations très instructives et fascinantes. Cette petite transition vers la discussion va permettre à ceux qui ont un cours à midi et demi d'aller rejoindre leur salle de cours et tout de suite, je donne la parole à Fiacre qui va agir comme discutant pour une période de 10 minutes pour lancer la discussion sur ces deux interventions. Merci beaucoup pour les seules grignes et remercier tous les participants et en l'occurrence les deux invités pour les seules charbonneaux et pour les seules actifs. Merci beaucoup pour vos présentations assez enrichissantes. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans le cadre de mes recherches d'autorat sur les interventions militaires internationales. Dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui sur la régionalisation des conflits, je me demandais comment est-ce que les interventions internationales peuvent être des causes de régionalisation des conflits et aussi une solution pour lutter contre la régionalisation des conflits. Pour faire simple, je me demande beaucoup plus est-ce qu'il y a des études assez poussées sur les conséquences de l'intervention militaire française en Libye qui, selon beaucoup de chercheurs, cette intervention a causé le conflite au Mali parce qu'il y a eu la circulation de combattants qui sont partis de la Libye vers le Mali. Et certains chercheurs expliquent que la dernière rébellion des Touareg a été aussi violente que les précédentes à cause de l'intervention française en Libye. dans la littérature, il y a pratiquement un vide sur comment les interventions pourraient aider à mettre fin à la régeneration des conflits quand on prend le cas de l'opération Barkhane qui est quand même une opération sur ce pays qui, l'idée, est de ne pas permettre aux conflits maliens de s'étendre sur d'autres pays dans la sous-région. Donc c'est un peu ça mes questions et je ne sais pas si le professeur Charbonneau pourra me répondre ou le professeur Arthur et voilà quelles autres façons que j'ai par rapport aux interventions internationales qui pourraient être source ou solution à la résistance des conflits en Afrique. Je ne sais pas si Bruno, pour Artur, vous voulez répondre tout de suite ou si on prend des questions à la salle avant. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions suite à ces présentations? Oui, moi je suis pas étudiant mais ça m'intéresse par contre, vous êtes le bienvenu et j'ai beaucoup aimé les interventions de notre site et c'est très bien. Moi, ce que j'avais reçu comme comment il mêle, ça allait parler plus sur la côte du papier du mal mais le monsieur il a plus fait théorie et c'est bien. Le problème le Mali c'est plus complexe que ça et aujourd'hui les conséquences qu'on a c'est plutôt le Burkina qui subit les conséquences et à chaque fois depuis ces derniers mois il y a toujours des attaques au nord du Mali du Burkina à la frontière du Mali. Cela veut dire que je pense que la France avait un échec dans son intervention et il n'a pas pu protéger les pays faire comme le Burkina Faso surtout pour qu'elle a des problèmes. Le Mali le problème du Mali il date comme le monsieur l'a placé depuis 1960 et c'est depuis l'indépendance du Mali. C'est la grandeur du Mali qui fait la malheur du Mali. Donc les gens du Nord ont toujours voulu se séparer du Mali du Sud le Mali le plus fertile du Sud. et je ne pense pas que les interventions on le voit aujourd'hui et ceux qui suivent les nouvelles les interventions internationales peuvent résoudre ce genre de problème et on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire l'ONU qui est supposé être une force de perte s'est mis du côté j'aime bien la théorie du côté des rebelles et on voit comment ça se passe actuellement. Donc le conflit du Mali je ne pense pas qu'il puisse finir aujourd'hui parce que bon je ne veux pas que l'on peut sur le passé de l'État et la France a fait de Kidal une ville autonome dans le Mali et le Mali n'est pas capable de gouverner cette ville et c'est ce qui fait que le conflit continue et je pense que l'intervention internationale la part de la France pas de Mismal elle n'est pas bonne et ça crée plus de conflits au Mali c'est tout ce que je voulais dire et je pense que vous êtes un mal vos informations c'est très bon mais surtout la théorie que le monsieur vient de dénoncer ça m'intéresse beaucoup et on va beaucoup réfléchir sur ça merci beaucoup merci beaucoup je ne sais pas si Bruno Orfeu vous allez réagir tout de suite aussi on prend notre question ok très bien monsieur vous aviez une question pour moi c'est pour cela on a été de gouverne à GNDC et j'ai essayé de se reculer c'est par rapport à l'éducation j'ai bien appris de la théorie des conflits je suis très heureux et surtout des constats et des observations aussi faites par la voie de l'eau et la santé des autres collègues j'ai des constats et aussi question ce que je constate à travers ça c'est comme il y a des familles et des conflits dans des pays très profonds c'est-à-dire là où l'on parle des Français et c'est là où les conflits s'épanouissent bien l'autre constat c'est quoi cette contagion on a parlé de contagion de conflits c'est comme ça part d'un pays d'un autre et ainsi de suite mais c'est toujours dans un espace qui devient localisé on attend moins chez les angloformes on attend moins chez les portugais à nos amis qu'il y en a bien mais c'est plus accentué dans les espaces par contre alors ma question va d'un ordre de la prévention parce que pour un nombre la plus pensez-vous qui a dit que oui il a eu l'expression « don de la pelouse » c'est comme si oui on voit que les conflits sont là-même on ne peut pas les éliminer complètement mais on les laisse pousser et puis on viendra encore deuxième aspect rapport à cela lorsque je vois la mobilisation des casques bleus si je prends la RBC pendant 15 ans et qu'on n'arrive pas à stabiliser la vie bien qu'on change de nom Monique Monisco c'est la même chose c'est sur le même sous-miseau mais on n'a pas su mettre la mesure c'était à l'Est maintenant c'est le casque central à l'Est et on s'est dit on a une force robuste alors ma question c'est questionner la robustesse des casques bleus ou des lourdes pendant que on découvre que des chantiers des mondes parce qu'il y a de récemment on était à 19 si c'est force commune on est en vie à autant s'affronter les autres alors moi ma question c'est voir est-ce que l'ONU n'est pas aussi catalysable de ces conflits parce qu'il est plus robuste qu'il y a et la milice et l'armée et l'ONU suit bien l'évolution des conflits il est mieux placé à faire bien du début en tout cas à maîtriser tout le monde avant je me pose la question j'ai question de sa robustesse est-ce que ce n'est pas aussi une marchandise comme vous l'avez souligné et à quoi les acteurs sont plus imputables que la grande organisation qui est censée uner le même voilà mes informations je ne sais pas si j'ai bien fait clair Bruno est-ce que tu peux répondre oui bien il y a plusieurs choses c'est allé dans l'ordre qui les ont été posées est-ce que les interventions sont cause de la régionalisation des conflits bien même je pense que oui à bien des égards la Libye est l'exemple un peu plus facile à donner où on voit une intervention qui se dit humanitaire dans les contextes printemps rave etc etc on bombarde on dit qu'on libère un peuple l'un des effets assez immédiats c'est évidemment plus ou moins autodestruction de la Libye qui continue encore aujourd'hui bon pour débattre de ça je suis loin d'être l'expert de la Libye mais aussi un effet qui est celui du Malie évidemment parce que je ne suis pas prêt à dire que la Libye a causé le conflit au Malie comme certains l'ont dit trop rapidement mais c'est certain que le fait que l'intervention en Libye a causé essentiellement des flux d'armes donc inonder le marché des armes au Mali et dans la région Sahel mais aussi un afflux et le retour de certains combattants qui eux travaillaient notamment pour Kadhafi et qui eux ont l'expérience du combat et qui donc arrivent au Mali et se disent bref on a des armes on a une opportunité etc. donc celle-là c'est sûr enflammé une situation qui était déjà légèrement je ne suis pas d'accord avec elle mais qui était certainement potentiellement inflammée donc dans ce sens-là l'intervention oui et même au Mali on voit aussi c'est toujours la même chose dans un serveur intervient on repousse les groupes dits terroristes dans certaines régions mais je veux dire c'est très bien les frontières ne sont pas hermétiques ces groupes-là se déplacent ils vont aller ailleurs vous avez mentionné le Burkina Faso etc. donc nécessairement à moins de parler de l'éradication totale l'extermination physique de ces genres-là oui il va toujours il va y avoir des effets disons régionaux et même si on voulait aller dans cet extrême-là que je ne crois pas est souhaitable de point de vue éthique évidemment c'est impossible n'est-ce pas d'éradiquer de tel groupe pour toutes sortes des raisons mais il y a aussi un effet de régionalisation dans les mécanismes d'intervention je parle de G5 Sahel donc on crée une nouvelle entité basée sur une interprétation de compréhension du conflit au Malibus donc il y a deux un double effet ici un institutionnel au niveau international régional de disons politique inter-étatique et aussi évidemment de dynamique des conflits et je pense que ces choses ces impacts ou effets ou causes régionales sont inévitables la Syrie même chose les frontières ne sont jamais armitiques ils sont à plusieurs égards fonctionnels mais aussi parfois symboliques ou poreux par rapport aux commentaires Côte d'Ivoire Mali tout ça bon il y avait plusieurs choses je ne sais pas où vous vouliez nécessairement en venir mais bon le Burkina Faso subit oui mais ce n'est pas le seul je dirais ce n'est pas le seul pays de la région qui subit disons les effets du conflit au Mali le président Sifo au Niger est très inquiet de la situation aussi l'armée nigérienne a souffert de plusieurs attaques aussi il y a plusieurs effets donc potentiellement déstabilisateurs le Burkina Faso est aussi dans une phase disons post-transition à la suite du remboursement du président Comparon et donc ça n'améliore pas la situation parce que l'état lui-même a perdu un peu de ses fonctions de renseignement et de sécurité de par cette transition de là à voir ou non est-ce que c'est un échec de la France tout ça bon disons nonobstant le fait est-ce que ça devait être un succès de la France ou est-ce que c'est c'est sûr que ça fait beaucoup de débats comme vous avez mentionné lorsqu'on parle des conflères d'Afrique franco-franc on ne peut pas éviter le rôle de la France n'est-ce pas on ne peut pas éviter le contexte des relations franco-africaines on ne peut pas éviter les complots parfois ou même les théories conspirationnelles sur la France d'Afrique il y a une histoire profonde derrière ça c'est sûr il y a des émotions fortes il y a aussi une instrumentalisation politique de ça en Côte d'Ivoire j'ai travaillé sur la Côte d'Ivoire aussi on pourrait en parler peut-être plus tout à l'heure s'il vous plaît le rôle est à Saint-Louis moi je pense qu'il y a une forme de transition du rôle de la France qui se passe sur 10-12 ans en Côte d'Ivoire qu'on voit au Mali par exemple c'est toujours un peu le paradoxe d'un côté on célèbre la France pour lui dire merci d'être intervenu et de l'autre côté on lui accuse de tous les torts d'être néocolonialiste et tout ça d'empêcher de tourner en rond d'être l'oppresseur etc d'exploiter les ressources donc la France est toujours qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas elle est toujours maintenant coupable et je vous dirais très humblement ma thèse de doctorat était sur la France en Afrique les opérations militaires très humblement je vous dirais qu'en 2017 le rôle de la France est surestimé ce n'est plus la France des années 70 70 80 qui pouvait faire un peu ce qu'elle voulait plus ou moins en Afrique je crois qu'aujourd'hui elle n'a plus non plus vraiment l'intention ou l'intérêt le Mali en soi je pense c'est un je ne serais pas un coup de tête mais c'est certainement pas dans le même la même mentalité franco-africaine qu'elle a déjà été bien que l'on a vendu cette histoire-là quand même ça il n'y a pas de doute et vous savez probablement aussi qu'au Mali les liens avec la France n'ont rien d'avoir avec ce que la France avait comme lien avec la Côte d'Ivoire ou le Gabon ou autre pays d'Afrique francophone donc ça répond peut-être à votre question sur la spécificité en Afrique francophone c'est clair qu'on ne peut pas éviter la question de l'effet français ou du moins du contexte historique franco-africain je terminerai juste sur votre question à la fin par rapport à tout ce qui est force robuste la question est-ce que l'ONU est catalyseur de conflit pour moi la question retourne du rôle de l'utilisation de la force dans la résolution des conflits et le Mali pour moi le Congo aussi à un certain égard mais peut-être que le Mali a ressouligné et remet de l'avant davantage cette question du rôle de la force dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU de par la question dite terroriste au Congo on peut dire qu'il y a des groupes rebelles ils sont légitimes ils ne sont pas légitimes mais quand on identifie au Mali il y a des groupes terroristes par définition on dit que ces groupes-là sont non légitimes en tant qu'acteurs politiques n'est-ce pas et donc on les identifie comme des ennemis qui peuvent être détruits alors qu'un combattant un groupe armé un rebelle il y a toujours place à la négociation mais le terrorisme on vient fermer la discussion et donc au Mali la question de l'utilisation de la force pour l'ONU se pose dans les débats qu'on voit au Conseil de sécurité dans les grandes capitales etc. sur est-ce que l'ONU devrait faire du contre-terrorisme il y a eu des débats au Conseil de sécurité il y a je dirais une pression qui vient beaucoup notamment du P3 donc États-Unis France Grande-Bretagne au Conseil de sécurité et en général des puissances occidentales mais une très forte opposition d'à peu près tout le reste du monde notamment la Chine la Russie et autres l'Inde etc. pour dire non le maintien de la paix de la loi ne devrait pas faire du contre-terrorisme mais là on rentre dans la question que je posais tout à l'heure au Mali on est quand même une force parallèle la barcane qui en fait on parle de division du travail est-ce que cette division du travail-là n'est pas une façon de dire que l'ONU autorise quand même le contre-terrorisme et qu'est-ce que ça implique pour le rôle de l'ONU pour son impartialité ou pour etc. veut veut pas sur le terrain les Maliens vont faire l'amagame entre les deux forces souvent on va dire l'ONU travaille pour la France la France manipule l'ONU etc. donc l'ONU fait pas vraiment du médium de la paix elle fait un peu comme Barkhane et bon t'envoie raison bref on fait des amagames comme ça et comme je disais en plus les acteurs qui sont les terroristes qui sont les non-terroristes ça complique davantage la question de cette division du travail-là jusqu'à quel point donc autrement on est vraiment je pense à une époque aujourd'hui où il y a une forme de crise d'identité du maintien de la paix à quoi ça sert pour qui dans quel but et celle qui est pour moi très claire dans ce débat-là sur de l'utilité de la force dans le maintien de la paix est-ce qu'on devrait ou non faire du contre-cérémonie par exemple j'attends merci beaucoup de choses ont déjà été dites merci pour nous les éléments que je voudrais favoriser c'est on parle la théorie que j'ai formulée c'est une théorie basée sur les intérêts c'est pas une théorie fondée sur l'idéologie c'est pas une théorie fondée sur une grande idée de l'homme de la paix etc c'est une théorie fondée sur les intérêts la France intervient dans un conflit tchadien ou dans un conflit malien non pas parce qu'elle souhaite sauver le plus de vie possible mais parce que un ça peut avoir en effet des stabilisateurs sur la région qui lui serait néfaste et de deux parce que ça a des intérêts économiques dans cette région de même pour la communauté internationale via l'ONU de même pour d'autres pays qui interviennent dans ces pays dans la théorie que j'ai proposée il n'y a pas non plus d'intérêt économique dans le pays donc je ne vais pas intervenir au tchad parce qu'il y a du pétrole là-bas j'interviens pour maintenir la paix parce qu'il peut y avoir une conséquence c'est une théorie qui est incomplète je ne veux pas adresser tous les tous les points possibles d'intervention dans le pays donc tout ça c'est des choses aussi qu'on peut avoir tendance à mélanger donc le rôle la responsabilité des opérations de maintien de paix qu'elles soient françaises qu'elles soient oulisiennes ou qu'elles soient d'autres sources dans ces régions-là sont d'une part des opérations réellement de maintien de la paix parce qu'il y a un risque de déstabilisation de la région et potentiellement de contagion des conflits à une note plus grande donc on commençait à vraiment s'inquiéter de l'état islamique qui était en mesure de contrôler une partie significative du territoire de plusieurs grands pays au Moyen-Orient c'est typiquement on craignait la même chose dans la région s'ahélienne avec la nuit donc ça c'est le premier règlement d'autre part il y a des interventions qui sous couvert de maintien de la paix sont des interventions destinées à qui soutiennent les intérêts économiques et là je pense que les données pour documenter ça vont être extrêmement 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 difficile à réunir donc c'est difficile d'en parler d'une façon qui ne sera pas qu'un peu d'e-commerce je vais essayer d'éviter de rentrer là-dedans mais voilà sur la responsabilité des opérations de maintien de la paix dans les conflits il faudrait peut-être distinguer ces deux éléments c'est un la vraie motivation de maintien de la paix ou peu importe l'identité du vainqueur ou l'objetif c'est uniquement d'atteindre l'objetif qui est non contagion du conflit non impact sur notre propre territoire et d'autre part le maintien de la paix sous couvert de maintien de la paix défendre les intérêts économiques ou financiers d'un pays dans une région du monde dans laquelle je peux me garder dans mon prêt aujourd'hui merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui merci j'ai une question de la première question c'est ce sont beaucoup d'opportunités et d'économies d'économies si on fait hypothèse que les régimes en face n'achètent pas d'armes sur le marché sur le marché droit parce que je pense que l'on va en plusieurs pays en plusieurs pays est-ce que le cours de propriété pour les économies déchets dans ce pays c'est un avantage pour les compétences pourquoi est-ce que les pays de la région n'investissent pas dans les institutions pour contrer le marché d'armes du monde parce que c'est une excellente question et la réponse va être un tout petit peu plus compliquée c'est une hypothèse forte du modèle les économies d'échelle sur le marché des armes pour les rebelles c'est une hypothèse forte on aurait pu imaginer un modèle où au contraire l'augmentation de l'allemand a un effet d'augmentation du coût ce serait logique aussi pourquoi est-ce que on pense que sur le marché du rebelle on a des économies d'échelle autrement dit l'augmentation de la demande va faire diminuer les coûts d'accès aux armes pour les rebelles parce qu'on est à l'échelle on est sur des marchés noirs on est sur des marchés où il est compliqué d'entrée où les coûts d'entrée sont très élevés si le coût d'entrée est suffisamment élevé alors on va avoir cette économie d'échelle qui va apparaître à l'opposé les régimes en place ont accès de façon légitime entre guillemets au marché international et là sont sur un marché où l'augmentation de la demande va faire augmenter le prix qu'ils devront devoir payer donc on est vraiment sur une stratégie très différente selon qu'on est le régime légitime entre guillemets reconnu par la communauté internationale ou que l'on est un rebelle et qu'on n'a donc pas du tout accès aux circuits normaux d'approvisionnement en armes et donc c'est cette asymétrie entre les deux acteurs de l'univers civil qui nous a conduit à développer cette théorie la question est un petit peu difficile il est difficile à mon avis de répondre à cette question de personnalité simple parce que les ressources sont une cause de conflit est-ce qu'elles jouent un rôle particulier dans la région de l'Asie-Saint-Denis ? Oui mais il est de deuxième ordre c'est-à-dire que la présence de ressources va augmenter la probabilité d'un conflit et les ressources tendent à être localisées géographiquement il y a du pétrole il y a de l'or il y a de l'uranium il y a des minéraux dans toute la région sahélienne ce qui est une raison suffisante pour qu'on voit des cas civiques dans toute cette région cependant au-delà de cet effet de proximité géographique des pays qui disposent de ressources on voit qu'il y a des éléments de contagion donc en arabe ce n'est pas uniquement une proximité des ressources dans les pays isolants donc il y a deux aspects il y a un, les ressources favorisent les conflits et de deux et ça c'est vraiment un aspect un peu compliqué un peu subtil de la théorie que je n'ai pas pu rentrer dans ce degré de détail dans mon exposé c'est que des ressources vont augmenter la zone de contagion des conflits c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autant plus de place pour un complexe régional de conflits qu'il y a des ressources dans une région mais à mon avis c'est une deuxième ordre de grandeur après le fait que les ressources favorisent les conflits pour les vies est-ce qu'il y avait d'autres questions ? oui, allez-y oui, je voulais éclairer M. Bruno je n'ai pas contre la France mais je vous donne un exemple concret le pronom de la Gambie Gambie c'est une colonie British mais il y a eu un conflit d'ordre pour enlever le président mais l'Angleterre n'a pas intervenu désormais regardez de plus 3-4 ans au Nigeria beaucoup à l'an les dégâts qui font l'Angleterre n'a jamais intervenu la France, ce qu'on reproche à la France en Afrique franco-françois c'est que pour un petit bobo pour un vu, pour un nom qui part c'est tout ce qu'on a dit on n'a rien contre la France c'est ce point c'est comment les colonies les enseignants font la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal qui ont eu des colonies et on se raconte par exemple en Afrique où il y a 5 colonies portugaises les portugaises ça n'en occupe pas les Anglais qui ont beaucoup de colonies Ghana, Nigéria ça n'en occupe pas mais la France pour un petit pour un huit et non pour le cas de Mali c'était les Européens qui devaient intervenir la France a décidé d'intervenir donc c'est pour vous dire que nous quand on parle de la France en Afrique c'est pas péjoratif c'est des choses qu'on a vécu au quotidien et l'Angleterre sur ce plan on peut ne pas aimer la British mais ils ont un côté fait clé dans ce genre de truc et l'exemple d'enquête fait que vous autres ça nous a reconfortés dans notre lutte contre la France à Afrique c'est tout non mais moi je n'ai pas je n'ai pas de position certainement pas ici en tant qu'universitaire professeur pour ou contre la France moi je crois que l'une des différences justement de l'Afrique francophone et le reste de l'Afrique c'est la décolonisation et comment celle-ci s'est passée et vous le savez sûrement mieux que moi que la décolonisation française fait en sorte que la France est restée et notamment au niveau militaire et ce que vous dites qu'on est intervenu pour à peu près comme vous avez dit un petit bobo ou un petit bobo ça a peut-être été le cas il y a une certaine époque mais moi c'est non c'est pas vrai que c'est encore comme ça je dirais que après la catastrophe du Rwanda disons tout ce qui était politique d'intervention militaire en Afrique par la France a radicalement changé et la Côte d'Ivoire pour moi est un exemple d'une expérience où on ne sait pas nécessairement sur lequel puis danser on a une petite période 2002-2004 où on cherche à faire un peu à l'ancienne on va vous apporter votre solution on va vous dire comment faire ça ne fonctionne pas on tient sur la foule en novembre 2004 il y a des problèmes l'Ina Marcoussi ne marche pas vraiment il y a une période jusqu'en 2010 où la France plus ou moins s'efface ou cherche à s'effacer parce qu'elle est vue comme justement partielle et là revient la crise électorale 2010-2011 où le Sarkozy ne veut pas vraiment intervenir mais ils sont là l'ONU demande qu'ils interviennent l'Union africaine demande qu'ils interviennent il y a plein de gens autres en dehors de la Côte d'Ivoire qui demandent une intervention pour mettre fin au cours donc dans ce sens-là oui je suis d'accord avec vous si on intervient au Mali c'est à cause justement d'un héritage selon moi colonial ou post-colonial si vous voulez parce que la France est encore près de celle la France a encore une influence importante en Afrique selon moi c'est d'abord avant tout pour deux raisons d'abord un siège au Conseil de sécurité ce qui fait en sorte qu'elle a toujours le doigt dans les conflits africains mais surtout parce qu'elle maintient une posture militaire en Afrique le fait qu'elle soit intervenue sur une décision du président Hollande en janvier 2015 en temps de 24 heures c'est parce qu'elle a des soldats prêts à intervenir déjà en Afrique et ça cette présence-là elle n'est pas unilatérale elle est en accord avec des gouvernements africains et souvent parfois je dirais sinon tout le temps parce que ces gouvernements retirent un certain profit je ne dis pas tous les Africains je parle d'une certaine élite qui a des intérêts ou non des fois il y a des débats il y a des mésententes mais on est bien content si on vient ensuite faire le travail parce qu'on n'est pas nécessairement disons confiant que la CDAO pourrait le faire ou que notre propre armée nationale pourrait le faire etc on se fie à ce qu'on connait et on connait la France donc il y a une dépendance mutuelle ici et on pourrait débattre de sa valeur au niveau éthique ou même si c'est juste ou moins juste ou je ne sais trop mais le fait que cette structure et cette posture militaire soient encore là tant et aussi longtemps qu'elle laissera la France va toujours être impliquée dans les conflits en Afrique de sa présence et Barkhane pour moi c'est ça c'est la perpétuité de ça et même je dirais c'est probablement un retour en arrière parce qu'on a mentionné une chatte tout à l'heure l'un des effets de Barkhane c'est de remettre de l'avant disons le régime des risques des biais et lui donner une légitimité internationale importante dans la lutte contre le terrorisme dans le CR l'un des effets parmi plein d'autres d'une telle chose après on peut débattre encore une fois est-ce que c'est une bonne chose ou pas bon mais c'est un effet je pense de ça et donc dans ce sens-là c'est pour ça que je veux juste dire que c'est pas uniquement la France il y a des gens qui veulent que la France reste je pense pas que David malgré ce qu'il peut dire publiquement serait content si les français et les américains maintenant quittaient la capitale ils seraient nerveux je pense Frédéric très rapidement comme tu sais nous arrivons à pas extraire dans la régionalisation mais qu'il faut être le droit d'une espèce de variable qui serait qu'un régime mise beaucoup sur la légitimité d'un certain régime dans une région dépend beaucoup du fait que ce soit un peu le gendarme de la région ou une espèce de médiateur vous avez évoqué de quelque chose par nous mais aussi il y avait de la question parlait aussi qu'il y a toutes sortes de liens avec des groupes dans la région donc je sais que c'est une barrière qui est certainement difficile à quantifier mais quand il est en présent dans une région d'un état qui n'hésite plus sur le fait d'intervenir ou de faire de la médiatisation dans la région est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer à contribuer ou non à la régionalisation si un état profite de plus de l'instabilité régionale pour avoir une légitimité internationale je ne sais pas si je suis là dans la question je ne sais pas exactement comment répondre à cette question là en revanche je peux en profiter pour faire une pour rebondir sur quelle est la question qui en ce moment nous complète avec mon co-auteur dans cette même veine et qui est probablement un prochain article pour nous qui est nous observons en pratique qu'en Afrique un certain nombre de chefs d'état ont tendance à vouloir activement déstabiliser les pays voisins et ça dans notre modèle ça n'a aucun sens on a un modèle où la déstabilisation des pays voisins n'a que des conséquences négatives sur notre propre pays que des coûts pour nous donc pour nous il n'a pas de sens qu'un chef d'état veut déstabiliser les pays voisins pourtant on l'observe ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on comprenne pourquoi maintenant donc la prochaine étape de notre travail c'est d'essayer de comprendre les raisons qui peuvent pousser un chef d'état que Rwandais a déstabilisé la RDC voisine ou de nombreux autres exemples qu'on pourrait chercher à solliciter pour justifier cette observation qui est qu'on a déstabilisation active des pays voisins et c'est parfait ça nous permet de conclure sur une autre prospective du coup on a à lire vos travaux j'ai le mauvais rôle de voir clore cette conférence mais je vous renvoie au site du CIRAM sur lequel vous trouverez des liens vers les biographies de Bruno Charbonneau et de Arthur Silva et donc si vous vous intéressez à leurs travaux vous pourrez creuser plus loin merci beaucoup messieurs de votre participation aujourd'hui merci FIAC d'avoir participé à la discussion et je vous renvoie aussi au site du CIRAM pour les prochaines activités je pense qu'il y en a une qui est planifiée le 20 avril avec Karine Arouni qui va suivre via la ligne de diffusion de la ligne de diffusion je pense qu'il n'y a pas